Yo tout le monde c'est Clavier Setsai, le Sensei du Proshonokage Donc aujourd'hui les gars on se retrouve dans une vidéo un peu particulière Parce que je vais tout simplement vous montrer le clavier que j'ai acheté Donc c'est pas vraiment un unboxing, bon un peu quand même Mais voilà je voulais juste vous présenter le nouveau clavier Du coup il y aura là le clavier, plus une vidéo en endcam Donc je vais faire des games, du créatif, tout simple Donc c'est un sujet là, attendez je vais regarder mon modèle Donc c'est combo zinc Donc voilà, donc on va tout de suite le brancher Voilà Donc moi je fais Space 4 Donc là, voilà quand il est branché ça donne ça Donc après on m'a dit que quand tu cliques là et là, ça change tout simplement le truc de couleur Donc il y a que deux modes, il y a ce mode Du coup il reste, il va être éclairé comme ça Et il y a le deuxième mode comme ça Donc là ça s'éteigne, ça sera bien Voilà donc euh... Donc on va tout de suite le testant créatif d'abord Donc voilà les gars Donc là la nickname est placée Mon téléphone il faut pas dire Donc on va... voilà déjà Donc la prise en main, j'ai une grosse main je vous préviens Donc ça fait ça, donc voilà Donc il est plus petit que mon ancien Donc en même temps que moi c'était en Logitech Donc il y avait un membre de tout ça Donc voilà, donc euh... Là on va peut-être faire un peu pour voir Donc la prise en main déjà c'est pas la même du coup Attendez, on va juste voir les edits Ok, ça m'a l'air pareil parce que je suis pas un éditeur pro donc si je sais ça Attendez... Voilà donc en fait c'est la prise en main qu'il me faut Voilà donc en fait une fois la prise en main effectuée Bah ça va être bon Ah par contre... Attendez... Ah non j'ai revient un peu Ah ouais en fait moi j'avais Pour habitude d'appuyer sur les deux touches en même temps Euh genre euh... appuyer comme ça... Attends... J'avais l'habitude de mettre le sol et le toit En appuyer comme ça Bon là c'est le fait Mais ça se fait pas tout le temps genre Faut que j'attends... Donc là en fait là faut pas que je m'habite pas faire ça Donc au lieu de mettre directement le toit Donc il faudrait faire ça Donc là en fait c'est juste de la présence en main avec ses touches à avoir Donc après c'est rien... Bah j'ai rien en vrai je le sens pas trop la différence Il touche à son... À s'enfonce bien genre... À s'enfonce euh... Ouais... Genre avant pas il parle non plus Alors c'est pas comme si tu t'enfonnes un clavier Donc après on peut même déboîter les touches en caméra Donc voilà... Là vous voyez... Donc voilà... Après faut savoir les remets... Comme on porte... Attendez... Hop là... Donc voilà donc là vous... Là vous s'entendez le bruit... Attendez on va se rapprocher... Donc euh... Pour l'adaptation moi ça devait être un peu plus... 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 Donc... Sans compter que tu sais... Spacecraft... Mais... C'est pas une excuse hein... Les Spacecraft c'est des monstres... Donc là moi je viens de voir si mon jeu aussi hein... C'est normal... Donc là je pense qu'on a fait un peu trop le tour hein... Donc voilà... Donc c'est un EGLAB comme je l'ai vu au début de vidéo... Ah oui... Pour aller jouer en Refls 4 par exemple si vous aviez un clavier Logitech... Les Logitech je crois c'est pas tous... Mais la plupart c'est comme ça... Vous avez juste appuyer sur... Ça là... Vous avez juste appuyer ici et ça fait cher... Mais là sur... Les EGLAB... Donc là ça là... Vous allez appuyer sur les deux... Et ça va faire cher... Après... Ah oui j'ai pas regardé... Non il y a pas de pied mais il y a une surélevé... Genre c'est surélevé de base du coup il y a pas besoin... Pas besoin de mettre les pieds... Moi après je pense... Ouais le clavier il est confortable... Franchement... Même si vous avez un grand clavier avant... Par exemple si vous passez à lui là... Bah vous allez pas trop recevoir... Ressentir de différence... Plus juste si vous avez comme moi l'habitude... D'appuyer sur deux touches en même temps... Genre d'un coup... Donc là je crois qu'il faut plus faire ça... Ouais je peux plus faire ça... Ouais bon... Je pense qu'on peut se montrer un peu... Donc moi je vais m'entraîner les gars... Et je vous dis à la prochaine...